A compter de l'édition 2024-2025, l'UEFA Champions League se déroulera avec un nouveau format. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer ce qui va changer et ce qui ne va pas changer, et qui restera donc comme l'ancien format. Tout d'abord, on va faire un petit résumé du fonctionnement de la Ligue des Champions, qui avait lieu jusqu'à présent. Actuellement, la saison débute donc avec 32 équipes, réparties en 8 groupes de 4 équipes. Certaines équipes sont qualifiées directement pour la phase de groupe, et d'autres doivent disputer des matchs de qualification pour y parvenir. Ensuite, les deux premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour les phases d'élimination directe, et les troisièmes sont reversés en Europa League. Maintenant, pour ce qui est des changements pour la Ligue des Champions, le changement majeur dans les réformes annoncées par le comité exécutif de l'UEFA, est la fin, justement, de ce système de phase de groupe. Actuellement donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la saison débute avec 32 équipes, réparties en 8 groupes de 4 équipes. Mais à partir de la saison 2024-2025, c'est désormais 36 clubs qui participeront à la phase de Ligue, qui ne sera donc plus sous la forme de phase de groupe. Les 36 clubs participeront à une compétition de Ligue unique, dans laquelle les 36 concurrents seront donc classés ensemble. Avec ce nouveau format, les équipes joueront donc 8 matchs, et n'affronteront donc chacune de ces 8 équipes qu'une seule fois. La moitié des matchs sera disputée à domicile, et l'autre partie à l'extérieur. Mais pour déterminer les 8 adversaires, les équipes seront d'abord classées en 4 chapeaux. Chaque équipe sera ensuite tirée au sort pour affronter 2 équipes de chaque chapeau. Les résultats de chaque match détermineront donc le classement général de la Ligue. Pour ce qui est du compte des points, pas de changement, 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, et 0 pour une défaite. Les 8 premières équipes de la Ligue se qualifieront directement pour les 8e de finale, tandis que les équipes classées entre la 9e et la 24e place s'affronteront entre elles, lors d'un match à élimination directe aller-retour, pour assurer leur qualification pour les 8e de finale. Il s'agit donc en quelque sorte d'un 16e de finale. Les équipes qui termineront donc au-delà de la 24e place, soit à partir de la 25e place, seront éliminées de toute compétition européenne, puisqu'il n'y aura plus non plus de reversement en Europa League. Ce nouveau format, passant de 32 à 36 équipes, permettra donc d'offrir à 4 équipes supplémentaires l'occasion de se mesurer au meilleur club d'Europe. Ces 4 équipes seront choisies en fonction du coefficient UEFA. Si l'on prenait l'exemple d'aujourd'hui, ce serait donc l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, qui verraient une équipe supplémentaire de leur championnat être qualifiée pour la Ligue des Champions. Ensuite, à partir des 8e de finale, la compétition suivra son format habituel avec des matchs à élimination directe aller-retour. La finale aura toujours lieu sur un terrain neutre choisi par l'UEFA, comme c'était donc le cas dans les éditions précédentes. Pour ce qui est des horaires maintenant, de ce côté-là, pas non plus de changement. Tous les matchs avant la finale continueront de se jouer en semaine, le mardi et le mercredi, tandis que la finale se déroulera un samedi. Mais alors les formats de l'Europa League et de la Conférence League sont-ils aussi concernés par ces changements ? Eh bien oui, les changements de format similaires seront également appliqués à l'Europa League et à la Conférence League, où il n'y aura plus non plus de phase de groupe, mais directement une ligue de 36 équipes, avec 8 matchs et donc 8 adversaires différents pour la phase de ligue. Pour l'Europa League, il n'y aura plus non plus de reversement en Conférence League, comme ce sera également le cas donc pour le nouveau format de la Ligue des Champions. L'objectif de ce changement, selon l'UEFA, est donc que les clubs puissent se mesurer un plus grand nombre d'adversaires, et que les supporters aient l'occasion de voir les plus grandes équipes s'affronter le plus tôt possible, et surtout plus souvent durant la compétition. Ce nouveau format devrait donc permettre à tous les clubs de disputer davantage de matchs compétitifs. Vous savez donc maintenant comment se déroulera le nouveau format de Ligue des Champions. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format, je suis assez curieux de savoir ce que vous vous en pensez. Et puis moi comme d'hab, je vous laisse en musique, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les mecs ! J'ai un 3-5-7 dans la poche Ne bouge pas sinon j'te tire dessus Les plus belles viennent sans qu'on s'approche J'écoute plus mon coeur, m'a trop déçu